Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Last Train Home. On va continuer notre petite mission d'infiltration mais pas que. Comme vous l'avez dit dans les commentaires, on n'est pas en mode super discret mais il faut se rappeler que c'est pas un jeu d'infiltration comme pourrait être un Shadow Gambit par exemple. C'est vraiment un jeu plus de tactique où les ennemis sont gérés par pod donc ils réagissent s'ils nous voient ou si vraiment ils sont dans la même zone mais comme dans un XCOM, il va y avoir un groupe de quelques ennemis, si on en déclenche on les déclenche tous mais ceux qui sont à côté, tant qu'ils ne nous voient pas, ils ne réagissent pas. C'est surtout là qu'est la subtilité du jeu. Donc on avait terminé tout ce qu'on pouvait faire ici. Alors là on a un souci, c'est que le poste de transmission est là et je pense que c'est... On n'a pas réussi à désactiver les deux autres et je pense que si on a un troisième qui pop, les renforts risquent d'arriver très vite. Donc il faudrait voir si on peut réussir à s'infiltrer éventuellement sur le côté pour shooter le mec qui est là mais non, il y a très peu de vision dessus. Ou alors on fait un grand tour par là bas éventuellement, on élimine d'abord ce coin. On nettoie d'abord ce coin peut-être. Ouais, on passe par ici, là, par derrière. On élimine là. Sachant que le souci aussi c'est qu'il y a une tour de gars ici qui nous bloque un petit peu la vision. On va peut-être faire ça. Donc la priorité de toute façon c'est de descendre. On a vu un ennemi. Un nouvel ennemi ? Non, j'en vois pas d'autre sur la map. C'est les mêmes. Vous vous remettez en mode discret et vous allez essayer d'aller jusqu'ici. Et donc lui, il nous tourne le dos. On peut essayer d'aller jusque-là, déjà. Même si c'est pas un jeu d'infiltration, on n'est pas obligé d'y aller comme des gros porcs. On va se poser là. Il n'y a pas d'autre ennemi, donc on va prendre toi. On va essayer d'éliminer celui-ci. Voilà. En moins, déjà. Pareil, déplacez-vous par là. Ok, on voit quelqu'un dans la tranchée là. Il a l'air de patrouiller, donc il va potentiellement venir vers nous. Donc on va reculer ici, et avec les Huns là, on va venir se mettre là. Et on va en envoyer quelqu'un récupérer les trucs. On va voir si on le voit apparaître dans notre champ de vision, lui. Ah non ? Ah non, pas là. Genre, toi, récupère ça. Allez, merde, il progresse, effectivement. Viens me voir. Ok, il ne m'a pas vu, mais il faut qu'on se cache, par contre. Il fait demi-tour. Nickel. Ah non, il revient. Ah, enfoiré. Alors, est-ce qu'il fait sa mini-patrouille là, maintenant ? Est-ce qu'il est bloqué ? Alors, attends, je n'étais pas le dehors d'avancer à toi. C'est bon. C'est notre seul éclaireur, c'est notre seul éclaireur. Ok, il faudrait qu'il nous fasse voir ici, voilà. Faut qu'on observe un peu lui. Voir ce qu'il fait. On va l'observer sur la mini-map. Ok, il se barre. Ça, c'est plutôt cool. Vas-y, il allume sa clope. Chope-le. Nickel. On se replie là avec lui. Parfait. Ici, du coup... Une petite sauvegarde. Et on va progresser un petit peu. Ce qui m'inquiète surtout, c'est la tour de gai. Ouais, il y a un mec dedans. Et en plus, il voit loin. Ok, demi-tour. Ok, il nous a pas vus. Parfait. Il nous a pas vus. Est-ce que toi, ça s'est rechargé ton truc ? Ouais, il regarde dans cette direction. Donc, potentiellement, on peut arriver sur un côté. Très bien. On va faire le tour. Alors, sauve-toi, du coup. Là, il n'y a pas de deux mitrailleuses. Il y en a une là. Mais elle est en dehors de la vue de ce truc-là. Mais cela dit, si on peut la prendre, ça pourrait nous aider sur cette avancée-là. On va voir comment on gère ça. On va vous avancer là. Petit jumel là. Il s'est tourné, non ? Ouais, il s'est tourné. Mais je pense qu'il verra juste pile de jusque-là. On va se placer là. On va t'envoyer toi. C'est pas tout, tu es notre sniper. On va voir s'il me voit là. Ah. Il nous a vus. Ah oui, il a une sacrée vision, effectivement. Ok, bah, toi, du coup. Alors, sors de ta discrétion. Sors de ta discrétion. Et... Essaye de shooter lui. Il est trop loin. Ça ne sert à rien. Descends. Aller, allume. Parfait. Replie-toi. Ok, parfait. Visiblement, on n'a déclenché personne. On va reprendre ça. Toi, tu vas les ramasser. Parfait. Il y a des munitions mitrailleuses, des trousses de secours. Là, normalement, on peut soigner nos mecs, je crois, ici. C'est ça. Je ne sais pas combien on peut en soigner. Combien de temps ça prend, on va essayer. Est-ce que c'est un ? Ah oui, c'est un. Ok, c'est un. Mais par contre, non, il est juste soigné en jaune, comme avec les trousses de secours. Très bien. Ah, on a vu un ennemi. Ici. Il nous voit, là. Non, il est loin de nous voir. Mettez-vous en position, là. Vous. Mettez-vous en position, là. Si jamais il arrive à porter de la mitrailleuse, il va comprendre sa douleur. Alors, là, est-ce qu'on a fait assez de bruit pour déclencher d'autres mecs ? Globalement, ils sont plutôt seuls, donc le camp d'entraînement est assez vide, ce qui nous arrange, bien sûr. Ok, on va renvoyer eux par là. Prendre la tour de guet. Ok, alors, toi, tueur 2, il est inscrit par contre. Merci. Parce qu'il y a lui, là, qui voit à peu près jusqu'ici, donc ça va. On la capture, là ? Non, il y a un attention, là. On peut pas la capturer, cette tour de guet ? Ok, on peut pas la capturer, visiblement. Quand on est dedans, potentiellement, des gens sont pas contents. Très bien. Plaçons-nous ici, assez loin. Où est notre fusil ? Toi, t'es là. Petit fusillé. Ramasse ceci, s'il te plaît. Reviens te planquer, là, voilà. Ok, c'est pas si mal. Donc, notre équipe en deux, pour l'instant, on a attiré personne, et visiblement, on peut pas prendre ce truc-là. Je sais pas exactement pourquoi. Peut-être que quand c'est capturé par les ennemis, on peut pas les prendre. On va traverser la petite route. Sachant qu'on a normalement éliminé le vilain qui était dans le coin, mais il y en a peut-être d'autres. Là, il n'y a pas de moyen de se poser, ici, éventuellement. Mais si on peut arriver par là, je pense que ce sera quand même plus agréable. Si on met un petit coup de jumelle, là. Ok, il y a un mec, c'est quoi ? Un officier. Très bien. J'aimerais bien pouvoir détruire ce truc-là, mais... C'était trop loin, ouais, non, l'autre obusier, il était beaucoup trop loin. Le premier obusier... Le premier obusier... Non, pareil, il est... Il est plutôt tout là, là, il était plutôt de ce côté-là, donc non. On pourra pas détruire ça à coup d'obusier. Par contre, s'il y a un mec seulement... Plus ce mec-là, il y a peut-être moyen de moyenner. Allez. On va progresser, du coup, par ici. Et c'est d'arriver... Ah, putain. Non, c'est bon, il s'arrête. Il s'arrête, il s'arrête. Des grenades, parfait, on prend. Alors, on va observer un peu ce qu'il fait. Il travaille. Après, il va où ? Est-ce qu'il descend ? Il descend, ok. Et nous, du coup, on pourrait potentiellement envisager d'arriver par ici. On va le cacher là, sachant qu'il y a l'autre qui est là, mais on est quand même très loin de lui. Non, on est dans son angle mort. Parfait. Ah, il y en a un autre là. Juste à côté du... Du truc à déclencher l'alerte. On va observer s'il bouge. On va voir s'il lui refait un aller-retour. S'il lui ne bouge pas, on peut se faufiler dans son angle mort, là. Il y a quand même une certaine proportion d'infiltration. Dans le sens où les mecs, ils ont une vision, ils ne peuvent pas voir à travers les murs, etc. On va donc s'occuper de celui-là discrètement. Et si on peut s'occuper de celui-là encore plus discrètement, ce sera nickel. Est-ce qu'il va me voir, là ? Là, il me surveille. Il surveille la zone, mais on sait qu'il va faire demi-tour. Si on peut s'occuper du garde, là, il n'a pas l'air de bouger du tout. Il surveille l'entrée, là. On s'occupe de lui. Comme ça, plus d'alerte. Je pense que même dans la foulée, on peut s'occuper de lui. Avant qu'il se retourne, de préférence. Ok, parfait. Là, il y a de nouveau un truc de soin. On peut ramener du monde. C'est probablement toi qui va utiliser le truc de soin. Est-ce qu'on peut casser ce truc-là à la main ? Non, on ne peut pas casser ce truc-là, malheureusement. On est obligé de tirer dessus, tant pis. On va tirer dessus. J'aurais préféré les prendre, les munitions, mais bon. Ce n'est pas une option, donc ce n'est pas grave. On va se remettre en mode discret avec tout le monde, histoire d'être sûr. Donc, il y a ce truc-là où on peut interagir, mais est-ce que nous, on peut appeler les renforts nous-mêmes ? C'est la question que je me pose. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout ramasser. On est remonté à 200 de carburant, c'est quand même bien cool. Il n'y a priori plus de loot, mais on pourrait aller prendre les mitrailleuses si on veut, vite fait. On va sauvegarder, parce que je suis quand même curieux de voir. Ça fait quoi si je fais ça ? Je le sabote. Ouais, je le sabote, parfait. Vas-y, ramasse les documents. Pose ton qui pacote. Parfait. Alors, du coup, ils sont en train d'arriver par ici. Donc, il y avait une mitrailleuse, je crois, dans le coin. Alors, on va passer en mode pas discret, il faut qu'on trace. Une mitrailleuse ici. Et groupe 2, pareil. En mode pas discret, vous foncez par là. Ok, toi, tu prends ça. Toi, tu te mets là. Toi, tu prends ça. Toi, tu te mets ici. Alors, avec les portées, on va couvrir la zone. Alors, après, est-ce qu'il faut qu'on l'attaque plus tôt ? On va voir. Si je peux les attaquer quand ils sont là, moi, perso, ça me va plutôt bien. Où est notre éclaireur ? Pour l'instant, ils avancent tranquillou, hein, ils arrivent, ok. Fusillés, ok, c'est pas des miliciens en plus, ceux-là. Mais on a les tranchées, on a leur mitrailleuse. Globalement, on est plutôt en meilleure position. On va juste mettre tout le monde en discrétion, sauf ceux qui tiennent les mitrailleuses. Pour éviter qu'on commence à leur tirer dessus et qu'on les prévienne trop tôt. On veut qu'ils rentrent dans la zone d'effet de nos mitrailleuses. Éventuellement, après, on pourra toujours mettre quelques petites balles dans les trucs explosifs, si jamais il s'avère que... Ok, c'est parti. Je vais pas me mettre en tir concentré avec toi, on va sortir tout le monde de discrétion. Ok, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. On va plutôt pas trop mal passer, on pourra peut-être même prendre des positions un peu plus avantageuses. Là, je suis pas convaincu. On va t'envoyer là, en mode discret pour que vous tirez pas. Par contre, ici, on a pas vraiment de couverture lourde, donc on va rester dans la tranchée. On avait quand même un bon angle. On a vraiment une espèce de vieux clipping dégueu, là. Allez, on va se mettre en mode mitrailleuse... Ouh, la vache, c'est moche, ça ! J'ai dû baisser les settings parce que, malheureusement, sinon, c'était la merde. Je suis désolé. J'avoue que je m'attendais pas à ce point-là, quand on met la mitrailleuse dans l'herbe, là. Allez, c'est parti. Tout le monde, là, sortez de votre mode discrétion. Alors, toi, t'es en discret, tu sors, toi, t'es en discret, tu sors, toi aussi, toi aussi, toi aussi, toi aussi. C'est parti, on allume. Toi, tu peux tirer sur ça. Voilà, parfait, l'officier est géré. GG les gars ! Franchement, cette embuscade était parfaite. On est parti, du coup. On va faire une petite sauvegarde au cas où il y a une surprise. Mais normalement, on a globalement tout looté. Sauf une trousse de secours sur l'officier, parfait. On avance. Ça tombe bien parce qu'on a potentiellement un mec qui est gravement blessé, là. Il y a un truc, là. Ah non, c'est la mitrailleuse qui est ici. Je me disais que je voyais quelque chose, mais... Ça ressemblait à une mitrailleuse, mais ça me semblait trop proche. Est-ce qu'on peut prendre deux zones de sortie différentes ? Je vais tester parce que ça peut servir, si un jour on est dans la merde, de savoir qu'on peut replier des gens d'un côté et de l'autre. Ah mais c'était le chat noir, en plus, qui a été gravement blessé. On est compté comme 4 sur 8. Ici, je les mets là. 8 sur 8. Ok, donc c'est cool. On peut sortir des gens à différents endroits. Eh ben, c'était franchement tendu. Alors, qui s'est bien comporté ? Et le mitrailleur s'est plutôt bien comporté. Globalement, ils sont plutôt tous bien comportés. Lui aussi, il a bien fait le taf. Et notre grenadier, on va l'améliorer aussi. C'est parti. On a pas mal de promotions. On a eu plein d'objectifs, dont les secondaires. C'est quand même cool. Alors, on a consommé 26 munitions, 78, 51. On en revient avec 100. 60 seulement de munitions de fusils. Mais bon. Et seulement 20 de munitions d'armes de poing. Mais par contre, on a fait plein de tissus, de carburant, de métal, un petit peu de nourriture. On a utilisé une grenade et deux trousses de secours. Contre deux grenades et deux trousses de secours. Et une trousse de secours consommable. C'est franchement pas si mal. Une foule s'approche de votre train alors que votre escouade revient. Une femme se fraie un chemin en tête de cortège pour vous parler. Il paraît que vous avez détruit le camp d'entraînement des Rouges. Beaucoup de nos hommes se sont enrêlés et sont morts là-bas en raison des conditions atroces. Ils recrutent maintenant dans un autre endroit. Enfin, quelques-uns de nos idiots de mari sont rentrés chez eux. Nous tenons à vous remercier pour cela. Hélas, nous y avons tué beaucoup de soldats. Certains de vos proches en faisaient peut-être partie. Alors, la culpabilité laisse son empreinte sur le visage de votre soldat pendant qu'elle parle. Un air de mépris marque les traits de la femme. Ah, carrément. Ah non, ok, c'est les mecs qui méprisent pas nous. Ils ont eu la bêtise de croire que les Rouges tiendraient leurs promesses. Ils seraient morts de toute façon, par votre main ou celle d'un autre, dans un combat insensé. Vous êtes tous abasourdis par la dureté des paroles de la femme. Tandis qu'elle part, les habitants derrière elle avancent et placent des sacs de nourriture et de charbon devant vous. Tenez, choisissez ce dont vous avez besoin, nous ne pouvons pas tout garder. Le carburant et la nourriture, on n'a rien à prendre. Alors, on va prendre le carburant malheureusement, on en a vraiment besoin. Ça aurait été sûrement mieux de tout leur laisser, mais... 20 de carburant, c'est toujours ça. On fait tir. Alors, présence d'état négatif, l'escouade n'est pas opérationnelle. Bah oui, il faut rentrer là. En route vers le train. Ok, ils sont déjà en route vers le train. Nickel. Eux du coup, ils étaient en route vers l'exploitation forestière. C'est parti. Donc, il faut qu'ils rentrent et qu'ils se reposent. Ils sont bien émerdés, hein. Franchement... Belle mission, je ne peux pas dire. Même si on a eu un petit fail avec l'éclaireur qui se jette devant la mitrailleuse. Bon bah... Ce sont les choses qui arrivent. Allez, couper du bois. 92 de bois, pas d'événement particulier. Très bien. Est-ce qu'on peut les rediriger par là ? Non. Donc on peut les rediriger... Ils avaient quoi cette escouade là ? Alors attendez, elle a commencé déjà. C'est ça, voilà. C'est ça qu'il faut faire. Escouade numéro 2. Ils n'ont rien des traits qu'il faut. Donc... Vous rentrez au train. On va faire un petit point. Voir comment ça se passe. Ce qu'on va... Ce qu'on va pouvoir remettre dans le train ou autre. Alors, on avait des améliorations peut-être à faire maintenant. En attendant qu'il rentre. En route vers le train dans 30 minutes. En route vers le train dans une heure. Ok. On a une heure pour travailler. Donc ici. On avait mis nouveau quartier, espace confortable. Ici pareil. Du coup celle-là... Ah oui, non. Je ne sais pas qu'elle est vide. C'est euh... Oui, non. C'est les réparations. Euh... Pourquoi ils bossent là-dessus ? On a un truc en cours ? Non. On a rien en cours là. Ouuuh. Vous pouvez arrêter de bosser les gars. Y'a rien en cours. Donc ici, on pourrait faire... Alors ici, non. Ici, on a fait les deux. Ici, on a fait les deux. Ici, on pourrait faire les nouveaux quartiers aussi. Histoire d'être vraiment large. Enfin, quoi qu'on est à 18 sur 24, on est quand même plutôt large. On pourrait peut-être faire un wagon, du coup. On va chercher le truc qui repose l'endurance. 200 de tissus. Et 100 de bois. On a refait le plein de carburant. On n'est pas très loin d'une gare. Je pense qu'on peut y aller. On va faire... On va essayer d'améliorer un peu l'endurance de nos mecs. Parce que c'est quand même un vrai problème. Allez les gars. Eux, ils sont bientôt rentrés. On va pouvoir faire un petit point. On a fait une bonne part du chemin avant Penza, quand même. Mime de rien. Allez. C'est bon. Voyons voir. Tac, tac, tac. C'est ici. On joue pas pendant quelques jours et ça y est, c'est le drame, quoi. Donc, merde. Lui, il est épuisé. Donc, il va mettre des plombes à revenir opérationnelles. On va les laisser se reposer un peu. Et on va faire les niveaux. En attendant. Euh... Tac. Alors, Joseph. Mon cher. Euh... T'as... Ah non, t'as un point de rôle. C'est pas un niveau. Excuse-moi. Je me disais, c'est bizarre, je l'ai pas envoyé Joseph. Ouais, non. C'est ça. C'est ce truc-là. Point d'attribut. C'est parti. Alors, il est promu caporal. Alors, toi, t'étais de genre grenadier. Très bien. Donc, grenadier. Grenadier ouvrier. Tu pourras devenir fusillé, si tu veux, au mitrailleur. Mais grenadier, ça me va plutôt bien pour le moment. On verra si, éventuellement, on a besoin de... De quelqu'un de plus efficace. Éventuellement un fusillé, pour qu'il soit bon à mêler. Mais on a pas mal de fusillés, donc je pense pas qu'on aura besoin d'urgence d'un fusillé. On va améliorer, je pense, la précision et le temps de rechargement. Ça me parait bien. Surtout qu'il consomme plus de munitions. Pavel. Il a son petit niveau, également. Donc, Pavel, toi, t'es un fusillé. Pour l'instant, tu peux rien débloquer. Et t'es à 4 partout. T'as casse-cou, donc tu gagnes plus d'XP au combat. Tu diminues les chances d'être touché par un ennemi. Mais t'es imprudent. Ça pourrait faire un secouriste. Franchement, ça pourrait faire un secouriste ou un éclaireur, éventuellement. On a déjà quelques secouristes et un éclaireur, ça pourrait être pas mal. On lui montre sa dextérité. Et hop, c'est parti. Et on va faire un éclaireur de ce personnage-là. Ensuite, Alfred, il a également eu son petit niveau. Donc toi, pour le coup, t'es déjà un éclaireur. Il a sa blessure, cicatrice. Est-ce qu'on peut les guérir ? Je ne sais pas. Il était un chat noir, l'an d'esprit. Il est avare et a le cambriolage. C'est les deux trucs qui font qu'il reste quand même très très bon. Tac, tac, présence rassurante. Grenade, bombes fumigènes. La diversion, c'est là. Je pense qu'on va quand même lui monter un petit peu son physique. Il a un peu mangé chaud face à la mitrailleuse, on va pas se mentir. Toi, t'as pris un niveau également. Alors, toi, tu es une fusillère. T'as pas beaucoup de traits. Et du coup, on va te monter le physique. Pour charger plus efficacement au front. Et les autres, du coup, soit ils sont pas rentrés, soit ils sont pas bons. Par contre, pourquoi j'ai pas le barda ? Là, j'ai le barda avec certains. Ceux qui sont en repos. Genre toi. Ah oui, t'étais en déploiement toi. Alors, le barda s'affiche peut-être que quand il y a quelque chose à changer. Ah, ok. Elle, je l'avais oublié. Secouriste niveau 3, charisme plus sain et du coup, elle gagne des nouveaux trucs. Esprit dangereux, intelligence pour faire plus de dégâts et inspirer la prudence. Le secouriste s'assure que les soldats à proximité ne prennent pas de risques inutiles. Ce qui augmente légèrement leur défense, mais réduit leur vitesse d'attaque. Le soldat est la source de compétence d'aura et n'est pas affecté par son effet. Utiliser charisme pour augmenter la défense. Ok, pas mal, pourquoi pas. Je crois qu'on a déjà la tête baissée. Sinon, plus de dégâts. Mais bon, avec un pistolet, ça, ça peut être pas mal. Meilleure défense, il tire un peu moins vite. On pourrait en faire un cuisinier ou un ingénieur. On verra ce qu'on décide là-dessus. Donc toi, du coup, c'est bon. Il n'y a pas d'autres compétences à équiper. Je ne suis pas trop sûr de comprendre pourquoi ça apparaît des fois et des fois non. Parce que, genre, lui... Ah oui, il se repose, il ne travaille pas, d'accord. Mais lui, il est dans une escouade, normalement. Non, il n'est pas dans... Ah si, on vient de l'emmener. Ah non, il est blessé mort et tout. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas son barda. Ouais, on peut voir le barda que de ceux qui sont fonctionnels, quoi. En gros. Ici, on peut peut-être envoyer 2-3 personnes. Qui ne seraient pas trop trop fatiguées. Genre toi, tu as 80%, histoire de réduire un peu le temps. Toi, tu es fatigué, mais tu vas y aller. Comme ça, on termine le temps qu'eux rentrent. Dans 20 minutes, ça devrait être à peu près calé. Et on va pouvoir reprendre la route. Allez, vitesse 3. Hop là. C'est bon, ils sont rentrés. Parfait. On va faire un petit tour des éventuels niveaux après cette mission. Donc toi, tu avais pris ton niveau, mais tu n'as pas de... Non, d'ailleurs, cité caporale, mais tu n'as pas... Ah oui, elle a gagné de l'XP de manière générale, mais pas en combat. Ok, très bien. Ça, c'est bientôt fini. Hop là, c'est fini. On a notre wagon amélioré. C'est parfait, on a lui qui se repose dedans. Toi, tu pourrais éventuellement laisser ta place. Enfin, cela dit, on pourrait déjà mettre... Ceux qui sont... Après tout, on a agrandi notre wagon, donc autant faire en sorte qu'il soit plein. Par les gens qui sont un petit peu fatigués. Ok, toi, tu vas laisser ta place, je suis désolé, mais... Il y a des gens potentiellement plus utiles, sans vouloir être désagréables, qu'on a besoin de retaper. Ok, vous lâchez ça, vous reposez. Les constructions sont terminées. La locomotive, du coup... En termes d'ouvriers, on a toi. Et le jour... Toi, tu fais quoi de beau dans ta vie ? T'as cambriolage, habilité, scepticisme... Et t'es insomniaque. Donc t'es pas forcément un mec qui est là pour bosser. Ah oui, mais t'es ingénieur aussi. Oui, on va commencer par les ingénieurs. Peut-être... Ah, je suis dans les réparations, là ? Attendez, qu'est-ce que je fais ? N'importe quoi. Activité de base, voilà. Je me disais pourquoi je peux pas mettre d'ingénieur. Ok, c'est mieux. Donc du coup... Toi... T'es cambrioleur. Toi... T'es faible et alcoolique. Ah oui, c'est vrai, tu t'étais épuisé en... En buvant un coup, mais du coup, tu vas aller travailler. La nuit, parce que pourquoi pas. Et toi... Survivaliste. Donc t'es un mec intéressant à envoyer aussi. Donc il nous manquerait potentiellement un ingénieur. Euh... Tac, tac, tac. Ingénieur. Qui pourrait être ingénieur ? Toi, tu pourrais être ingénieur. T'es secouriste. Ok. Ok. Bon allez, je pense que quasiment tous les secouristes peuvent être ingénieurs. Toi, tu pourras devenir ingénieur. Donc toi, t'as quoi de beau ? T'as cambriolage. Donc plutôt non. Toi... T'as fédulogy. T'es notre seul fédulogy. Donc plutôt non. Donc ce serait toi, ta chasse, t'es notre seul chasseur. Ok. Super. Donc le plus logique, ce serait lui puisqu'il a cambriolage et on le remplace par quelqu'un qui potentiellement aurait cambriolage aussi. Ça permettrait de faire des rotations. On va le rendre ingénieur. Parfait. On est reparti. Donc toi, t'es le plus reposé. Lui, il a quand même bien souffert. Donc c'est toi qui t'y colle pour le moment. Au niveau des ouvriers. Toi, tu t'y colles. Il n'y a pas de doute. D'ailleurs, tu vas t'y coller de nuit pour commencer à bosser tout de suite. Et après... Toi, tu ne fais rien. Dans aucune escouade. Bagarre, électron libre, brutal. Ça pourrait être quelqu'un à mettre... Après, c'est un de nos rares grenadiers également. Donc bon, pas forcément. Imprudent, casse-coup. Lui, il a moins d'efficacité au travail. Il est petit en plus. On peut le mettre à bosser même s'il est blessé lui. Tiens donc. Ouais, après les autres commencent à être bien fatigués. Donc je pense qu'on va quand même mettre lui du coup. Ou lui. Ce moins 15 n'a pas l'air de jouer sur une tâche pareille. Donc on va l'envoyer là pour le moment. Au niveau de la santé, j'ai vu que notre petit bonhomme qui était blessé regagnait de la vie. Ce qui est plutôt cool. Évite la perte de santé due aux états blessés et gravement blessés. Ah cool. Dispare au bout de trois heures. Il reste une heure. Si on arrive à le faire monter, état disciplé lorsque la santé du soldat est supérieure à 50%. Ah ouais, non, ça ne passera pas. Ah, quoique, il a peu de vie. Peut-être. Peut-être que ça passera. Est-ce que l'autre, il est blessé ? Est-ce que la santé... Disciple rien. 80%. Ok. 80 sur 120. Enfin, il va falloir qu'on voit. Dans une heure, il faudra qu'on regarde ce qu'il en est. On peut recommencer à rouler déjà. On va aller jusqu'ici. C'est parti. Mais on va arrêter l'épisode avant puisqu'il est suffisamment long. Donc, dès la prochaine fois, on relance le train. On voit comment ça se passe. J'espère que ça vous a plu. Et on se dit à très vite pour la suite.